La division française est engagée par l'état-major allemand de manière anticipée pour tenter de contrer l'avance soviétique en Pomeranie, le 17 février 1945, un premier contingent s'embarque à Fulda en direction de la Pomeranie. A cette date, les armées soviétiques tentent d'encercler les troupes allemandes, les Waffen-SS français ne disposent que de camions et de Panzerfaust VI. Pilonnées par l'aviation alliée, les troupes arrivent péniblement à Amherstin, aujourd'hui Xarnes. Voivodi de Pomeranie, le 22 février. Dès le 24 février 1945, jour où commence l'offensive du deuxième front biélorusse, Rokossovski, avant même d'avoir regroupé ses hommes, puolant ses troupes autour des bourgs d'Elsono, Olsano et Barenwald, au sud-est d'Amherstin, le lendemain 25 février, voulant exploiter, Rokossovski engage le troisième corps blindé de la garde, général Panfilov, embarquant sur ses chars la 313e division de fusilier et appuyé par une grande force d'aviation. La Charlemagne, qui compte alors 6500 hommes mais pas d'armes lourdes, et des éléments SS laitons, sont disloqués en seulement trois heures par les unités de Panfilov, qui continuent sa route en direction de Köslin sans attendre. La Charlemagne fait ensuite face pendant trois jours et trois nuits à des troupes de la 19e armée, général Kozloff, relevée au bout de quelques jours par Romanovski. Ils réussissent néanmoins à détruire 32 chars, au cours de ses premiers combats. Durant lesquels le brigade furet Krückenberg a pris le commandement effectif de la division, laissant à plus haut un rôle tout juste symbolique, les Waffen-SS français ont perdu 2000 hommes, le 27 février, le bataillon Offense oppose vigoureusement à l'attaque du troisième corps de cavalerie de la garde, général Olikovski, soutenu par deux régiments d'artillerie automotrice et dans les airs. Le bataillon finit dispersé. Après un regroupement à Neustetain, qui sera pris par Olikovski le 28, suivi d'une rapide réorganisation, la division doit entreprendre une longue et difficile marche dans le froid et la neige pour rejoindre le secteur de Belgare, situé à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest, arrivé sur place le 3 mars 1945, les Français reçoivent aussitôt l'ordre de défendre la ville de Körlin, axe de repli des troupes et civils allemands. Engagés de manière dispersée. Sans appui, ils établissent un périmètre de défense autour de la ville, mais, comme beaucoup d'autres divisions, sont finalement encerclées par les troupes soviétiques dès le 5 mars. Peu des Waffen-SS français réussissent à s'échapper de la NAS, la plupart étant tués dans la plaine de Belgare, avec puots à leur tête, notamment bombardés par des blindés soviétiques masqués aux Waffen-SS par une tempête de neige. Seul le bataillon de l'Auberstur-Furé-Henri-Fenay, accompagné de Krukenberg. Qui a été le premier à percer, sortira quasiment au complet de cette campagne de Pomerani.